Le Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ Et ceux qui nous suivent en ligne Nous les saluons aussi Que Dieu vous bénisse aussi Nous remercions le Seigneur Parce qu'il nous a donné le temps pour qu'on puisse nous retrouver aujourd'hui devant les saints C'est une grande bénédiction Que Dieu nous a fait Nous allons entamer aujourd'hui un thème, un grand thème Qui est très important pour notre église Tout le monde doit pouvoir le suivre avec attention Notre thème d'aujourd'hui c'est Le culte est sacré Ainsi il y a deux choses dans ce thème La première chose c'est le culte La deuxième c'est sacré Le culte La deuxième chose c'est sacré ou mise à part Alors Nous avons marché pendant dix ans avec le Seigneur Alors nous devons savoir comment faire les choses Pour qu'elles soient en l'honneur de Dieu Nous allons commencer par le terme sacré Mais nous parlerons du culte Le culte est sacré Mais nous allons commencer par le terme sacré Sacré veut dire tout ce qui est mis à part pour Dieu Tout ce qu'on a dédié à Dieu on l'appellera sacré En bref c'est ce qu'on peut dire Maintenant nous devons pouvoir savoir Quelles sont les choses qui ont été dédiées Ou qui sont sacrées devant Dieu Il faudrait aussi savoir Voir que en ce qui concerne les choses de Dieu Quelles sont les choses qui ont été mises à part pour Dieu Ces choses qu'on avait dédiées Ce qu'on avait préparées et gardées pour Dieu Nous allons aller petit à petit Parce que cet enseignement Devons vraiment le comprendre Dans la Bible Quand Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Egypte Dieu leur a donné les dix commandements Dieu a consacré un jour Ce jour qu'il a consacré Il a mis à part pour lui-même Il a dit aux enfants d'Israël Ce jour est sacré pour moi Et il y aura des choses qu'ils pourront ne pas faire Au cours de ce jour C'est à dire qu'on peut consacrer un jour pour Dieu On peut sacrifier un jour pour Dieu On le fait Et Dieu lui-même s'est consacré pour lui-même un jour Exode chapitre 20 verset 9 à 11 Nous allons lire la Bible Donc on peut savoir verser Bélé Nous allons donner plusieurs versets Exode chapitre 20 verset 9 à 11 Nous lisons au nom de Jésus Tu travailleras six jours Et tu feras tout ton ouvrage Mais le septième jour Est le jour du repos de l'Éternel Dans Dieu Tu ne feras aucun ouvrage Ni toi, ni ton fils, ni ta fille Ni ton serviteur, ni ta servante Ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes Car en six jours L'Éternel a fait les cieux La terre et la mer Et tout ce qui est contenu Et il s'est reposé le septième jour C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos Et l'a sanctifié Amen Amen Que dit la Bible Pour reprendre la lecture Là nous sommes dans les dix commandements Ces dix commandements que Dieu a donnés à Moïse C'est dans ces choses que tout est parti Notre frère lira petit à petit Pour qu'on puisse comprendre Omanina verset 9 Commencerait au verset 9 Exode chapitre 20 verset 9 Tu travailleras six jours Et tu feras tout ton ouvrage Mais le septième jour Est le jour du repos de l'Éternel Dans Dieu Tu ne feras aucun ouvrage Ni toi Ni ton fils Ni ta fille Ni ton serviteur Ni ta servante Ni ton bétail Ni l'étranger qui est dans tes portes Car en six jours L'Éternel a fait les cieux La terre et la mer Et tout ce qui est contenu Et il s'est reposé le septième jour C'est pourquoi l'Éternel a béni Le jour du repos Et l'a sanctifié Amen 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 La Bible dit Oko sala musala Pendant six jours Tu travailleras pendant six jours Septième jour Le septième jour Oko sala elo komokote Tu ne feras rien Ni toi Ni ton mari Ni tes enfants Aucun de vous Ne fera quoi que ce soit Pourquoi ce jour-là Parce que Dieu a créé Le monde en six jours Le septième jour Il s'est reposé Il faudrait savoir Que l'homme a été créé A l'image de Dieu Dieu veut que l'homme vive Comme Dieu l'a créé Comme l'homme a été créé A l'image de Dieu Comme Dieu a sanctifié Le septième jour Dieu a dit L'homme est créé A son image Comme Dieu s'est reposé Ce jour-là Il veut aussi Que l'homme se repose Amen L'homme aussi doit se reposer Que l'homme se repose Si je veux aller plus loin Je voudrais savoir Que dans la vie Dieu donne à chacun Le repos Dites Amen Tu peux travailler Tu peux combattre Les combats de ta vie Peuvent être difficiles Mais il y a un jour Que Dieu a prévu Pour ton repos Quand Israël était sous l'esclavage Il n'avait aucun repos Il travaillait sept jours sur sept Mais quand Dieu les a libérés Dieu a prévu pour eux un jour de repos Cette année Cette décennie Que Dieu prépare un jour de repos Pour toi Que Dieu apprête un jour de repos Pour toi Que tout le monde qui a eu la délivrance Doit avoir un repos Amen Tout ce qui a été délivré Parce que ceux qui sont sous la conduite des mauvais esprits Ne se reposent pas Les mauvais esprits le font souffrir Ils travaillent durement pour les mauvais esprits Mais quand Dieu le délivre Cette personne doit pouvoir prendre du repos Je prie que Dieu donne du repos à quelqu'un Que cette décennie tu aies du repos Dans ton travail Dans tes études Dans tout ce que tu fais Que Dieu prépare un repos pour toi Que ce repos entre dans ta vie Parce que pendant le temps de repos Il n'y a pas de combat Pendant le temps de repos Il n'y a pas de souffrance Autant du repos Les gens mangent du fruit de leur travail C'est la volonté de Dieu sur tout ce qu'il a créé Dieu a dit Tu travailleras six jours Tu te reposeras le septième jour Pourquoi tu devras te reposer ? Parce que ce jour je l'ai sanctifié Et je l'ai béni Dieu n'a pas béni l'homme Il a béni le jour Dieu n'a pas sanctifié l'homme Il a sanctifié le jour Pour que toute personne qui entrera dans ce jour Soit béni Et qu'il soit sanctifié Alors si on va plus loin Jésus est notre repos Jésus est notre sabbat Quand tu entres dans le Seigneur Tu dois être béni Tu dois avoir du repos Dis Amen Ça c'est le jour que Dieu a sanctifié Alors comment est appelé ce jour ? On l'appelait ce jour le jour du sabbat C'est un jour que les enfants d'Israël Ont suivi jusqu'à aujourd'hui Parce que dans le calendrier des juifs Eux ils suivent ce calendrier là Depuis la fondation du monde Depuis qu'ils venaient d'Egypte C'est comme ça qu'ils comptent leur calendrier Tu peux entrer sur internet Tu peux rechercher le calendrier des juifs Tu n'en sais pas si aujourd'hui Ils sont arrivés en quelle année 10 000 peut-être quelque chose Je l'avais acheté Je suis venu avec Je ne sais pas où je l'ai jeté De toute façon Ils ne comptent pas les jours comme nous Comme tu vois dans la Bible Les 400 ans Eux ils continuent de compter les jours de cette manière Alors je vais essayer de voir moi-même A quelle année ils sont aujourd'hui C'est vraiment un monde à part Nous sommes dans un autre monde et eux aussi Alors pour les juifs Le 7ème jour Selon leur calendrier C'est le samedi C'est pour ça que tu verras que les adventistes prient le samedi Pour eux le dimanche c'est le samedi Alors cela est écrit dans le livre d'Exode Plusieurs religions qui suivent l'Ancien Testament Continuent d'utiliser ce calendrier Comme les musulmans Pour eux le 7ème jour c'est vendredi Tu vois comment ils travaillent le vendredi Mais pour nous les chrétiens Nous avons le calendrier romain Pour les romains Le 7ème jour c'est dimanche Or pour les juifs Le dimanche c'est le premier jour de la semaine Le dimanche c'est le premier jour de la semaine Là c'est très compliqué On va l'accepter comme ça Pour nous le 7ème jour c'est Accepter que c'est le dimanche Répéter le dimanche Alors pour tous ceux qui appliquent le calendrier romain Le dimanche on ne travaille pas Pour ceux qui appliquent le calendrier juif Il ne travaille pas vendredi Ceux qui utilisent le calendrier arabe Ceux qui utilisent le calendrier arabe Ceux qui utilisent le calendrier arabe Il ne travaille pas vendredi Ceux qui utilisent le calendrier juif Il ne travaille pas samedi Et si tu veux en Israël Tu verras dans certaines contrées Comme à Canaan C'est pour les chrétiens C'est pour les chrétiens Et là tu verras que dimanche les gens ne travaillent pas Mais si tu vas dans d'autres contrées Dans leur montagne que je ne me souviens plus des noms Tu verras que là le vendredi Le vendredi les gens ne travaillent pas Parce que c'est musulmans C'est dans leur même pays Tu verras dans d'autres pays Tu verras que là-bas le samedi ne travaillent pas Mais quand tu reviens à Jérusalem Tu entends Jérusalem Est ou Ouest Tu entends la télé Je ne vous apprends pas la géographie ou l'histoire Alors à Jérusalem Là où il y a les juifs Le samedi les gens ne travaillent pas Tous les magasins sont fermés ce jour-là Là où les musulmans se trouvent Tous les vendredis tous les magasins sont fermés Là où les chrétiens se trouvent Le dimanche tous les magasins sont fermés Dans un même pays Et dans une même ville Parce que c'est une ville religieuse Ils croient Ils croient en leur propre croyance Amen Et tout cela c'est pourquoi Parce que Dieu A sanctifié un jour Ce jour-là est devenu sacré La République démocratique du Congo A obéi à cette ouloi Parce que nous sommes un pays laïc Nous étions colonisés par les Belges Les Belges sont chrétiens Ils ne sont pas musulmans Comme les avions étaient colonisés par les Belges Selon notre programme Notre administration On a établi que personne ne travaille le dimanche Tu verras que le dimanche est chômé Si quelqu'un travaille le dimanche On doit le payer plus que d'habitude Ça c'est l'administration Ils sont reconnus C'est reconnus comme chômé C'est reconnus que c'est un jour de Dieu Il n'y a aucune administration qui fonctionne ce jour-là Si tu regardes chez les fonctionnaires de l'État Ils ne travaillent pas le dimanche Parce que nos lois Ceux qui les ont établies Ce sont des gens qui prient Alors regarde notre pays Ils reconnaissent Dieu Le Congo a consacré un jour entier pour Dieu Alors si tous ces fonctionnaires de l'État Ne vont pas à l'Église Ils profitent de ce jour Pour aller s'enivrer Pour aller faire du sport La loi du pays Les condamne Ce dernier jour Ils iront dans le feu Dites Amen Ils iront où à la fin des temps Ils iront dans le feu Parce que l'État congolais A reconnu Dieu Ce jour-là est sacré Pour notre État Pour notre administration Le dimanche est sacré Personne ne peut aller travailler L'État a craint Dieu Mais nous qui travaillons Nous ce jour-là On prend nos profites Pour rester à la maison En Israël En Israël Jusqu'à ce jour Vendredi Ces Juifs-là Qui mettent des longues robes noires Ils ont des thunes d'été Des trucs sur la terre Avec de longues barbes Si tu veux les voir marcher Va les voir vendredi Tu les verras remplir La surface du vendredi Tu verras ces religions-là Le vendredi Et ils vont prier Ils obéissent à ce jour Alors on peut consacrer un jour Ce jour a été mis à part pour Dieu Il devient sacré Alléluia Amen Quel jour tu as consacré pour Dieu Pour ta faveur Je te pose la question Quel jour est sacré pour Dieu Que quel jour est sanctifié pour toi Que tu as mis à part pour Dieu C'est ce jour-là que Dieu a préparé Pour que tu prennes du repos Ce jour-là est à Dieu C'est comme ça que tu verras les Kimbanguistes Le dimanche S'ils vont à l'église Ils ne rentrent pas tôt à la maison Ils vont commencer à faire leur défilé 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 Ils vont dans le monde du décembre Jusqu'à 15h Jusqu'à 15h C'est la fin du culte Mais nous qui connaissons tout On veut finir très tôt On veut que ça finisse au plus tôt possible Mais ce jour-là est sacré Le dimanche quand nous venons ici Même si on sort à 14h Même si on finit à 15h C'est le jour de Dieu Dites Amen On peut commencer le culte à 8h On va dire que cette rangée chante pour Dieu Et cette rangée aussi va chanter pour Dieu Et cette rangée aussi va chanter pour Dieu Et celle-là aussi chantera pour Dieu Et ça c'est le jour où on est ici à chanter pour Dieu Et après on donne une chanson à chacune des personnes dans la salle Les enfants vont chanter Les mamans chantent Les papas chantent On met l'offrande Le pasteur X se prêche Il descend, notre pasteur revient Les prophètes commencent Jusqu'au soir Et on rentre à la maison Dites Amen C'est comme ça qu'on fait en Israël Tant qu'ils viennent J'ai assisté à leur culte Comment ils font ? Ils commencent à lire les lois Ils lisent chacune les lois Les gens répètent Amen Ils vont tirer les choses en longueur Et les gens ne se fatigueront pas Parce que ce jour-là c'est le jour de Dieu Amen Alors pendant toute l'année Ils n'ont qu'un seul jour Qu'on appelle Yom Kippour C'est un jour de Dieu Ils le font une fois l'année Pendant toute la journée Qu'est-ce qu'ils font pendant ce jour-là ? Ils vont élever les drapeaux dans toute la ville Dans tout le pays Quand tu vas sur une avenue Tu auras l'impression qu'il n'y a personne Il n'y a pas de but Il n'y a pas de transport en commun Si tu vois quelqu'un dans son véhicule C'est que c'est son propre véhicule Et ce jour-là c'est un jour de jeûne national Alors tout le monde Depuis le président jusqu'au dernier Tout le monde jeûne Et je suis même en 10 parqu'il n'y pas ce jour-là Et j'ai jeûné ce jour Alors le soir de ce jour-là On clôture avec la Sainte Seine Ils font la Sainte Seine Quand ils prennent la Seine C'est après cela que vous avez mangé Il est déjà 19h Alléluia Amen Alors Notre guide nous a dit Peut-être en 1900 quelque chose Eux ils sont voisins de la Syrie Alors en Syrie il y a une montagne Que les Syriens ont occupée Ce mont s'appelle Hermon On en parle dans la Bible Nous avons visité cette montagne Le guide nous a dit ceci Quand nous combattions contre les Syriens Il connaissait notre religion Il nous a attendu le jour de Yom Kippour Le jour du jeûne national Ce jour-là on était tous en jeûne Et ils nous ont attaqué Et ils nous ont attaqué C'est toujours là qu'ils nous ont arraché cette montagne Parce que tout le monde était en jeûne Alors comment on a pu leur arracher la montagne Nous avons prié Dieu Ils ont une foi impossible Regarde cette montagne là où les gens ont élevé leurs armes Et ils vous voient de loin Ils peuvent déjà vous exterminer Mais nous avons pleuré devant Dieu Dieu nous a donné la force Nous avons poursuivi les Syriens Nous avons gravi la montagne Nous les avons fait fuir On est redescendu On est entré dans leur propre pays Et tout de suite l'ONU est intervenu Pour nous demander d'arrêter Et les gens de l'ONU étaient là Ils nous ont dit Voyez ces gens là Ils nous ont dit Quand on les a battus les Syriens On les a poursuivis jusqu'à leur pays C'est là que l'ONU s'est levé Mais quand ils nous ont arraché la montagne L'ONU n'avait rien dit Ça ce sont les choses que nous avons rencontrées dans ce pays Alors Alors tu vois qu'ils ont consacré et sanctifié un jour Dans toute l'année pour Dieu Nos frères musulmans Chaque année ils ont 40 jours Où qu'ils prient Pendant laquelle ils sont dans la présence de Dieu Ils font leur ce qu'ils font Alors quand ils le font C'est tout le monde Parce qu'ils respectent leur religion Ces jours sont sacrés Alors toi aussi Au-delà du dimanche Tu peux aussi consacrer un jour devant Dieu Comme les jours où nous nous jeûnons Je peux aller en retraite Je consacre 20 jours Ces jours là je suis devant Dieu Je prends la décision Je prends la décision Je prends de ne pas entrer sur les réseaux sociaux Je ne montrerai pas tel ou tel autre chose Je ne ferai pas tel ou tel autre chose Parce que tous ces jours là Ils sont sacrés Je les présente devant Dieu Alléluia Amen Alors pour ceux qui concernent le sacré Un jour peut être sanctifié On le met à part pour Dieu Quand tu consacres un Dieu Pour un jour pour Dieu Fais aussi des choses qui concernent Dieu Plusieurs sont aventuriers Ils disent ce jour je vais jeûner Il ne le gênera pas Il contène Il l'accuse Il se moque des gens Il dit n'importe quoi Il est dans la distraction Depuis qu'il est devant la télé Il dit qu'il jeûne Il regarde des films à longueur de journée Et puis après il sursaute Non je n'ai pas encore prié Et après il se met à prier C'est un aventurier Il répète aventurier Il y a des gens Pour que nos prières ne sont pas exaucées Pourquoi ? Parce qu'ils ont consacré un jour Il se dit ce jour je vais chercher Dieu Au lieu de chercher Dieu Il mélange Dieu avec autre chose Ou il s'enferme dans telle maison Comme nous avons des chambres de prière C'est lui-même qui s'est enfermé là Mais il est en train de chatter sur Facebook Il like leurs photos Il commente leur poste Est-ce qu'il est vraiment en prière ? Il est isolé Mais qu'il sorte et qu'il se balade Je t'amène Mais toi tu te dis que je me consacre Je me mets à part Je me déloigne des gens Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux Tu ne t'en éloignes pas pourquoi ? Mais eux ils continuent de te voir C'est que ce jour-là Dieu ne l'a pas agréé Tu as fait une grève de faim Tu as fait un travail inutile Dieu n'a pas agréé ce jour-là Ce jour-là n'est même pas béni Ce jour-là n'est pas sanctifié Alors cette année Cette décennie Nous devons être conscients des choses qu'on fait Amen Sachons ce qu'on est en train de faire Pour que ces choses aient en effet devant Dieu Si tu dis que tu es en train de jeûner Si tu dis que je vais faire 24 heures Il faudrait savoir quelles sont les choses dont tu vas te priver Si tu dis que je ne parlerai avec personne Si tu dis que tu ne causeras avec personne Alors ferme aussi les réseaux sociaux Alors à moins que tu te dises que je vais jeûner Je vais causer avec les gens Là il n'y a pas de problème Même ceux qui sont sur les réseaux sociaux Parle avec eux Mais si tu dis que tu te mets en réclusion Comme certains disent qu'ils vont à la montagne Mais tu les vois sur la montagne Selfie Et ils publient Et tout le monde sait qui l'est Sur la montagne Et tu les sais Certains même à genoux Ils se prennent en photo Ils publient Maintenant dans l'entente Il a dit qu'il a consacré ce jour-là Pour Dieu Est-ce que ce jour-là est vraiment pour Dieu ? Il n'est pas à Dieu Il est maintenant à tout le monde Parce que nous faisons des choses dont nous ne sommes pas conscients Qui nous emmènent la souffrance Nous faisons un travail inutile Nous devons être conscients des choses qu'on fait Dieu a sanctifié le dimanche Il a donné des conditions Il a donné des conditions Tu ne travailleras pas Ton serviteur ne travaillera pas Ton enfant ne travaillera pas Ton mari ou ta femme ne travaillera pas Tu resteras là C'est le jour de repos Dites Amen Dieu a déterminé les choses qui rendent ce jour-là sacrées Alors toi quand tu consacreras un jour à Dieu Il faut que tu détermines les choses Qui rendent ce jour-là sacrées Amen Ne prends pas des engagements que tu ne vas pas respecter Je donne comme un exemple Tu te dis que tu entres en jeûne Je mangerai tout Mais je ne mangerai pas ce qui est animal C'est toi qui as pris la décision Dieu ne te l'a pas imposé Tu dis que tu vas faire 15 jours Mais le 14ème jour on t'invite à une fête Cette personne tu lui donnes beaucoup de considérations Et c'est même lui qui porte ton assiette Il te sert Mais par honte Il te dit que non ça c'est un animal Cette gazelle on l'a vraiment prise pour toi On l'a préparée spécialement pour toi On l'a vraiment bien pris La sauce est bloquée Mais en toi tu te dis Que je mange ou pas C'est lui qui te porte ton assiette Mais après toi-même tu te dis Non donne moi un petit morceau Dans ton coeur tu te dis que tu ne mangeras pas Mais je mange aussi Mets moi un peu de sauce C'est quoi cette sauce-là ? Cette sauce-là vient de quoi ? De l'animal Tu as mangé par honte Ça détruit ton jeûne Ce n'est plus consacré pour Dieu Tous les jours que tu as passé ne sont plus sacrés À cause de la honte Tu as mangé C'est fini Ce n'est plus sacré Alors quand tu as consacré quelque chose pour Dieu Il faudrait que tu fasses comme toi tu l'as reçu Comme tu l'as dit Amen Quand nous faisons des jeûnes ici Nous ne mangerons pas la viande Alors on arrive au 40e jour Les gens se disent Non ma bouche est de mi-fate Que je mange même un petit frétin Tu manges un frétin Tous les 40 jours Sont tombés à l'eau Amen Amen Yes Cette année Cette décennie Nous devons faire les choses Qui vont toucher le coeur de Dieu Quand tu vas faire un jeûne Avant que tu ne fasses pas Je ne fasses ce jeûne Détermine les choses que tu vas faire dans ce jeûne Et les choses que tu ne feras pas N'entrepends pas un jeûne pour te dire J'entre-sais-moi Et je ne veux pas manger la viande Ou tu ne manges Des fois tu n'en manges pas Des fois tu fais le jeûne à l'eau A moins que tu l'aies décidé comme ça Que pendant trois jours je mangerai ceci Après deux jours je mangerai ceci Mais si tu n'as rien déterminé Ton jeûne ne sera pas pris en considération Tu es un aventurier Matthieu chapitre 12 verset 1 à 2 Matthieu 12 verset 1 à 2 Matthieu chapitre 12 verset 1 à 2 En ce temps-là Jésus traversa des champs de blé Un jour de sabbat Ses disciples qui avaient faim S'émirent à arracher des épis Et à manger Les pharisiens voyant cela lui dire Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis De faire pendant le sabbat Amen Jésus et ses disciples étaient en train d'aller sur un chemin Les disciples ont eu faim Le jour du sabbat Tu ne peux pas faire de recolte Mais eux les disciples de Dieu Ils sont entrés dans un champ Le jour de Dieu Et ils ont commencé à faire une récolte pour manger C'est pour ça que les frères se sont insurgés contre eux Donc un jour peut être sacré Il y a des jours qui peuvent être sacrés Une année peut être sacrée Une semaine peut être sacrée Un mois peut être sacré Alors cette année Tu dois avoir des jours que tu sacrifies pour Dieu Il faut avoir des nuits que tu sacrifies pour Dieu Tu dis cette nuit Je la consacre Elle est sanctifiée Je ne dormirai pas sur mon lit Je dormirai par terre C'est sacré Cette nuit Où dix nuits sont sacrées Pour une oeuvre quelconque Ce jour est sacré Une heure peut être sacrée Amen Tu dis douze heures est sacrée pour moi A douze heures je serai en prière Douze heures ne peut pas passer Tu prieras de douze heures à treize heures Alors ces années Et cette décennie Faisons des choses qui vont épater Dieu Amen Je t'amène très fort Tu dois avoir des heures sacrées Ne te promène pas à Vachevail Sacrifie une heure Je te dis que je serai devant la présence de Dieu David disait ceci Toutes les nuits je suis devant toi Pour élever ton nom Tu ne peux pas fonctionner comme tout le monde Parce que tu es enfant de Dieu Pendant la semaine tu dois avoir des heures Dans la semaine tu dois avoir des jours Tu dis que ce jour là est sacré pour moi Comme nous disons ici à Mera Quand tu passes par le jeûne et la prière Tu dois choisir un jour Qui restera ton jour de jeûne Alors ce jour là Demeura un jour sacré pour toi Même si tu voyages Où que tu es C'est un jour sacré C'est un rendez-vous avec Dieu Tu peux décider que ce jour là tu ne mangeras pas Même si tu es ton tour chez les gens Ils doivent savoir que tu ne manges pas Amen Nous sommes encore au début de l'année Nous établissons les fondements Nous sommes au début de la décennie Nous plaçons la fondation Pour qu'on puisse marcher correctement Tout le monde Il doit avoir un jour sanctifié pour Dieu Tout le monde Il doit avoir des heures Ce sont ses propres heures à lui Qu'il a sanctifié pour Dieu A cette heure là il doit dire quelque chose devant Dieu Il doit bouger le ciel Amen Il y a une fois où nous étions en prière ici Je pense 21 jours Je suis allé en voyage à Lubumbashi Les gens m'attendaient On m'avait reçu chez le pasteur David On avait préparé beaucoup de choses On avait vraiment dressé la table Tu regardes la table et vraiment tu dis Le monde est bon Mais on m'a vu J'ai juste appris le pot doux Depuis que j'avais commencé avec ce pot doux là Sa femme a honte de me poser la question Elle a bougé son mari Tu ne vois pas que l'apôtre ne fait que manger le pot doux Est-ce qu'il est devenu une chèvre dans notre maison ? Il dit mais c'est vrai Mais qu'est-ce que tu as avec le pot doux ? Alors je leur dis que nous sommes en prière Tel que je suis venue Nous sommes en prière à l'église Mais on me dit que j'aurais dû finir la prière Et venir ensuite Or le maman avait déjà tout préparé Il y avait d'autres pasteurs Qui nous ont emmenés dans un restaurant Ils nous ont emmenés au restaurant pour moi Il y a quand même un Le président est venu Nous sommes allés au restaurant Nous sommes allés au resto Et je n'ai mangé que des légumes Et ils ont tous été choqués Mais les légumes ne coûtent rien Il fallait que tu goûtes même quelque chose Aujourd'hui je suis une chèvre Je leur ai dit Donc recevez-moi en tant que chèvre Il n'y a pas de problème Alléluia Amen Pourquoi ? Parce que nous étions en jeûne Acclamons le Seigneur La deuxième chose Les offrandes Sont sacrées Nous disons les offrandes au pluriel Les offrandes Nous connaissons les offrandes volontaires Les actions de grâce Toutes les sortes d'offrandes Que vous connaissez Sont sacrées Et mises à part pour Dieu Comme cette chose est mise à part pour Dieu Cette chose doit être en bon état Écoutez ce que Dieu dit Par rapport aux offrandes Éternome chapitre 15 Verset 19 à 23 Éternome chapitre 15 Verset 19 à 23 Tu consacreras à l'éternel ton Dieu Tout premier né mal Qui naîtra dans ton gros Et dans ton menu bétail Tu ne travailleras point Avec le premier nez de ton bœuf Et tu ne tondras point Le premier nez de tes brébis Tu le mangeras chaque année Toi et ta famille Devant l'éternel ton Dieu Dans le lieu qu'il choisira S'il a quelques défauts S'il est boiteux ou aveugle Ou s'il a quelques autres difformités Tu ne l'offriras point En sacrifice à l'éternel ton Dieu Tu le mangeras dans tes portes C'est lui qui sera impur Et celui qui sera pur En mangeront l'un et l'autre Comme on mange de la gazelle et du cerf Seulement tu n'en mangeras pas Le sang Tu le répandras sur la terre Comme de l'eau Amen Amen Voilà la loi qui concerne L'offrande des premiers nez Dieu dit ceci Tout animal premier nez Tu devras le lui offrir Quand tu le consacreras à Dieu Qu'il n'ait aucun défaut S'il a quelques défauts Ne l'offre pas à Dieu Il faudrait que toi-même Tu le manges Mais avec qui tu le mangeras Tu les mangeras avec les gens Qui sont dans la souillure Et des gens qui sont saints Parce que c'est quelque chose Que Dieu a rejeté Voilà l'offrande Parce que Dieu a dit à Moïse Tous les premiers mal-nés Qui viendront de son bétail Ou tous les premiers nés animaux Qui seront mis approchés M'appartiennent Mais si ces animaux-là Ont des premiers nés Qui ont un défaut Ce petit-là Ne me l'offre pas Toi-même mange-le Alléluia Amen Est-ce que vous comprenez ? Voilà la loi qui concerne L'offrande sacrée Lévitique chapitre 22 Verset 18 à 22 Lévitique 22 Verset 18 à 22 Lévitique chapitre 22 Verset 18 à 22 Lévitique chapitre 22 Verset 18 à 22 Parle à Aaron Et à ses fils Et à tous les enfants d'Israël Et tu leur diras Tout homme de la maison d'Israël Ou des étrangers en Israël Qui offrira un holocauste à l'éternel Soit pour l'accomplissement d'un vœu Soit comme offrande volontaire Prendra un mâle sans défaut Parmi les bœufs, les agneaux Ou les chèvres Afin que sa victime soit agréée Vous n'en offrirez aucune Qui ait un défaut Car elle ne serait pas agréée Arrête-toi là Répète ce que tu viens de dire Vous n'en offrirez aucune Qui ait un défaut Car elle ne serait pas agréée Vous n'offrirez aucun animal Qui ait un défaut Parce que Dieu ne l'agréera pas Continuez Si un homme offre à l'éternel Du gros Ou du menu bétail En sacrifice d'action de grâce Soit pour l'accomplissement d'un vœu Soit comme offrande volontaire La victime sera sans défaut Afin qu'elle soit agréée Il n'y aura en elle aucun défaut Vous n'en offrirez point Qui soit aveugle Estropié Ou mutilé Qui ait des ulcères La gale Ou une d'artre Vous n'en ferez point Sur l'autel Un sacrifice Consumé par le feu Devant l'éternel Amen Dieu parle maintenant de l'offrande L'offrande que tu as consacrée à Dieu Dieu dit maintenant de lui donner des offrandes Il décrit comment ces offrandes vont être Ça ne peut pas être des offrandes avec des défauts Comme c'était des animaux Elle ne peut pas être aveugle Ou estropié Ou qui a la tête de la gale Ou qui a un défaut quelconque Frère Aux Etats-Unis Ceux qui sont en ligne peuvent confirmer Dans leurs abattoirs Tout animal qui est estropié Ou qui est mutilé On ne le tuera pas On va le mettre à côté de côté Leurs bétails On va les tuer au Canada Il y a certains Ces bœufs qu'on va tuer au Canada Et là on n'emmène que la chair aux Etats-Unis Quand ces bœufs arrivent Et qu'on veut les tuer On veut les faire passer à l'abattoir Quand on les fait passer On voit que ce bœuf-là a la jambe cassée Même si sa viande est bonne Mais il n'y a que sa jambe qui était On va le mettre de côté On doit la vendre à quelqu'un d'autre Et les Congolais qui sont là Ils font vraiment ce travail Alors ils s'appellent Ils s'appellent et se disent Qu'ils ont cotisé pour acheter ce bœuf Il y a quelqu'un à qui on a vendu un bœuf Il nous a reçu chez lui Voilà les gros morceaux Alors je lui pose la question S'il y a un abattoir Et il me raconte l'histoire Il me dit qu'il y a un blanc Que je connais un abattoir Tous les bœufs boiteux Ils ne les tuent pas Ils les mettent de côté Et ils les vendront à d'autres personnes Alors quand il me fait signe Je vais appeler nos frères Congolais Qui aiment la viande de bœuf Et pour qu'on cotise et qu'on l'achète Ça m'a étonné J'ai vu que ces choses étaient écrites dans la Bible Mais ces gens l'appliquent de quelle manière Telle que tu es là Ta chèvre est en train de boiter Elle n'a aucune autre maladie Est-ce que tu vas refuser de la manger ? Dis la vérité Est-ce que tu vas refuser de la manger ? Tu vas la manger Mais Dieu dit ici On ne lui offrira pas une offrande de la sorte Amen Parce que cette offrande là est sacrée Elle appartient à Dieu Dieu est en train de déterminer Quelle offrande tu devras lui donner Si tu lui offres une offrande Qui ne ressemble pas à ce qu'il a dit Dieu dit qu'il ne l'agraira pas Malachi chapitre 1 verset 10 à 14 Malachi chapitre 1 verset 10 à 14 J'ai dit que nous allions lire plusieurs versets pour comprendre Malachi chapitre 1 verset 10 à 14 Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel Je ne prends aucun plaisir en vous Dit l'éternel des armées Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant Mon nom est grand parmi les nations Et en tout lieu On brûle de l'encens en l'honneur de mon nom Et l'on présente des offrandes pures Car grand est mon nom parmi les nations Dit l'éternel des armées Mais vous, vous le profanez en disant La table de l'éternel essuyée Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable Vous dites, quelle fatigue Et vous le dédaignez Dit l'éternel des armées Et cependant, vous amenez Ce qui est dérobé, boiteux et infirme Et ce sont les offrandes que vous faites Puis-je les agréer de vos mains Dit l'éternel Maudit soit le trompeur Qui a dans son troupeau un mal Et qui vous ait sacrifié au Seigneur Une bête chétive Car je suis un grand roi Dit l'éternel des armées Et mon nom est redoutable parmi les nations Amen Amen Dieu dit que celui qui va lui offrir Qui a un bétail avec de bons animaux Mais qui va lui offrir une offrande chétive Que cette personne-là soit maudite Tu te rends compte que l'offrande est sacrée Tes offrandes sont sacrées Mais avant de la porter devant Dieu Il faudrait que tu observes Qu'apporte-je devant Dieu Est-ce que je la porte de la manière que Dieu la désire Dieu dit dans ce passage que nous venons de lire Les gens disent qu'ils sont en train de souiller la table de Dieu Cette table c'est comme le panier ici Les gens sont en train de le souiller Si tu n'en as pas mon frère Ne passe pas devant pour qu'on te voit Ne passe pas devant Tu viens donner 50 francs Pour que les gens te voient Et pour qu'on dise que tu as donné Si ce 50 francs-là C'est tout ce que tu as Gloire à Dieu Amen Tu vois beaucoup de gens pleurer à l'église On donne On fait des actions de grâce On donne les dîmes On ne voit pas clair malgré tout Le problème n'est pas d'abord celui du pasteur Le problème c'est toi Ton offrande Est sacrée Il faudrait que tu la prépares Dites Amen Il faut la préparer Quand tu es chez toi Prépare ton offrande Ton offrande Réponde aux normes de Dieu Qu'elles soient petites ou grandes Qu'elles répondent au désir de Dieu Parce que tu la consacres à Dieu Alors Dieu va regarder Le temps est passé Matthieu 4 Verset 5 à 6 Nous allons arrêter là Aujourd'hui nous allons continuer le jeudi Matthieu chapitre 4 verset 5 à 6 Le diable le transporta dans la ville sainte Le plaça sur le haut du temple Et lui dit Si tu es fils de Dieu Jette-toi en bas Car il est écrit Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet Et ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Amen Amen Alors ce verset que nous venons de lire Est écrit concernant Jésus Dans un pierre de la Bible dit Nous sommes délivrés par le sang de Jésus Comme le sang d'un agneau Qui n'a aucun défaut Pourquoi on dit cela Jésus a été offert comme une offrande devant Dieu Il fallait que Jésus naisse avec toutes ses capacités Qu'il n'ait aucun défaut Alors la promesse qu'on a faite à propos de Jésus Dieu dit ceci Les anges le porteront Son pied ne heurtera pas le sol Son os ne se brisera pas Parce que si son os se bris Il n'est plus une offrande Dieu le rejettera Amen Alors quand Marie a porté la grossesse de Jésus Les anges la protégeaient L'enfant ne pouvait pas être avec une malformation C'est pour cela que Dieu avait même interdit Joseph de rencontrer sa femme Parce qu'il pourrait y avoir certains défauts Qui pourra intervenir Non peut-être qu'il y aura un avortement Non l'enfant peut-être maigri Il a perdu la faute Son coeur ne bat pas bien Marie devait demeurer ainsi Sous la puissance du Saint-Esprit Pour que l'enfant naisse sans défaut Mais avec deux mains Avec cinq doigts Avec tous ses orteils Si Jésus naissait avec six doigts Dieu allait le rejeter Il n'aurait pas été une bonne offrande Alors voilà qu'on a tué Jésus Les anges étaient présents Ils le protégeaient Jusqu'à ceux qu'on le fasse descendre de la croix Les anges étaient là pour veiller Pour qu'on ne brise pas ses os Pour qu'on l'emmène et qu'on le terre Et qu'il soit reste entier On n'a brisé aucun os de Jésus Alors quand on le perçait le côté On n'avait tout percé à aucun autre droit Quand tu vois entre nos côtés le vrai du vent Il n'y a que de la chair Mais quand les Romains le frappaient On n'aurait pu le briser les os On n'aurait pu l'écraser le briser le goût Mais les anges étaient là Dieu était au contrôle Et celui qui l'a percé le côté Il ne l'a pas percé dans l'os Il l'a percé dans la chair Dans la chair de son ventre Et ainsi que le sang a coulé Les nomes sont sorties de là Il est entré dans le trou avec son corps Parce que jusque là Même quand bien même il était mort Il ne l'avait pas encore agréé Il devait être enterré Il devait être enterré entier Et qu'on vienne le résister Pour que Dieu accepte l'offrande Alléluia Amen Dieu n'acceptera rien de pourri Avant que Jésus ne naisse Tout avait été préparé Son os ne devait pas être brisé Même son os ne devait pas être brisé Pour qu'il soit une offrande acceptée par Dieu Et même quand Jésus grandissait Jusqu'à 30 ans Même s'il avait joué au foot Même si on lui donnait un croc en jambe Même s'il tombait Son os ne pouvait pas se briser Même si tu es qui diable Tu sautes sur ses pieds Son os ne se briserait pas Parce que si son os se brise Dieu recette l'offrande Il y a certaines personnes sur cette terre Dieu les protège Parce qu'ils sont sacrés Alléluia Amen Ils sont sacrés Même si les démons entrent en eux Ils ne dévoreront pas Parce qu'ils sont sacrés Même si les combats viennent Ils ne les extermineront pas Ils ne les briseront pas Parce qu'ils sont sacrés Ils sortiront entier Parce qu'ils sont une offrande A ouvrir à Dieu C'est pour ça que Dieu dit à Jadlon Dieu dit à Samson Le ciseau ne passera pas sur ta terre Parce qu'il était un sacrifice Parce qu'il était sacré Lui entier Avec ses cheveux Ça faisait entièrement une offrande devant Dieu Dès qu'on lui a coupé les cheveux Dieu l'a rejeté Il n'était plus une offrande Parce qu'il l'avait coupé en morceaux Jusqu'à même à Jean-Baptiste Il est monté avec ses cheveux Les ciseaux ne sont pas passés dans ses cheveux Dans sa tête Même ça va Avec ses cheveux Il était entier Bien aimé je te dis Il y a certaines personnes sur cette terre Que Dieu s'est choisi comme offrande Même s'il n'est dans une maison de sorcier On ne le brisera pas Alléluia Amen On ne le détruira pas Parce que son temps n'est pas encore arrivé Parce que Dieu doit accepter cette offrande C'est une femme de nuit Qui entre dans les gens Qui l'empêche de faire la prostitution On lui empêche On lui retient les désirs du corps On le bloque Cette personne là est très méchante Non cette personne ne peut pas être débauchée Cette personne débauche C'est seulement avec son mari de nuit L'impunicité seulement avec son mari de nuit Mais physiquement Personne ne le déviergera Physiquement Il ne connaîtra jamais les femmes Parce que cette personne Sacrée Il faudrait que Dieu l'accepte Il faudrait l'agréer comme offrande Mais dès que le mari l'épousera Il y aura une femme qui l'a vu Quand une femme entrera dans sa vie Quand une femme entrera dans sa vie Directement les démons se manifesteront Parce que ces démons doivent partir Parce que les enfants que ces femmes doivent avoir Ils sont sacrés Ils sont sacrés Ils sont sacrés C'est pour ça que Dieu l'a proposé Pour qu'elles ne connaissent pas les hommes Et Dieu a permis Quand des démons vivent en elle Les démons qui étaient en elle Sont comme des anges Ils l'ont empêché 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 D'avoir des délits Pour que ceux qui accoucheront Sont sacrés C'est un phénomène de Dieu C'est un mystère de Dieu Dieu protège les gens Il y a des offrandes Il y a des offrandes Telles que tu es là Peut-être que tu es une offrande Il y a certaines choses que tu fais Ne regrette pas Dieu te protège Parce qu'il y a des offrandes Tu dois être protégé Aucune mousse ne devra se briser Pour que Dieu t'agrée Il t'utilisera de manière étonnante Acclame le Seigneur Jésus Le temps est passé Nous allons nous revoir jeudi Dieu devait recommencer Une nouvelle terre Il devait la commencer avec qui ? Avec les descendants de Noé Qu'est-ce que Dieu a fait ? Les trois enfants de Noé Tous se sont mariés Mais ils n'avaient pas d'enfants Imagine En ce temps la Noé La seule personne qui connaissait Dieu sur terre Celui qui parlait avec Dieu Mais tous ces enfants n'avaient pas de descendants Comment ils étaient calomniés Mais alors cette personne là Alors comment ça construit l'image ? Il dit aux gens Si vous n'entrez pas Le délige viendra Et vous mourrez tous Est-ce que les gens pouvaient le croire ? Dis un peu Que toi qui as des enfants Que tes enfants aient d'abord des enfants Et le Dieu qui est avec toi Que tes enfants aient des enfants aussi Mais ces enfants n'avaient aucun enfant Or Dieu les avait empêchés Il les a gardés pures Parce qu'ils sont une offrande Dieu les a agréés Ils sont une offrande Pour les enfants qui sortiront d'eux Pour ceux qui vont commencer le nouveau monde Quand le déluge est venu Tout le monde est mort Ils se sont retrouvés à huit Noé sa femme C'est trois enfants et leur sœur Huit personnes Huit Quand ils ont commencé Ils ont commencé à avoir des enfants Ils ont commencé à avoir des enfants Et encore Et encore Et encore Et encore Certaines stérilités Que se dépendent de Dieu Dieu t'a pris comme offrande Ils ont bloqué les choses en toi Ils sortiront de toi Ils seront des gens étonnants C'est comme Samuel Alors toi qui n'as pas d'enfants Tu as allé chez les médecins Il t'a dit qu'il n'a rien trouvé Tais-toi Sache que les enfants qui sortiront de toi Sont des offrandes Dieu va faire des choses étonnantes avec Dieu Toi prie seulement Et Dieu agira Et l'est et demain Nous devons voir Dieu dans cette décennie Nous devons voir Dieu Oh, Alléluia 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 Amen Alléluia 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 Et laissez-moi et prie Demande au Saint-Esprit De t'aider à comprendre ces choses Que tu consacres des jours Que tu consacres des temps Que tu consacres des temps Prie Aide l'église Mera Seigneur Pour que nous puissions consacrer des jours Consacrer des heures Devant toi Parce que tu es Dieu Que nous puissions apprêter notre offrande Que tu vas agréer Pour que tu fasses de grandes choses pour nous dans cette décennie Au nom de Jésus Notre Seigneur est Sauveur Amen Acclamons très fort le Seigneur Jésus Merci Que tu es béni chacun de nous Si le Saint-Esprit t'a parlé Tu peux encore ajouter des Sous-titres par Jésus